Générique La République a besoin des jeunes, la République a besoin des gens déterminés pour faire changer de choses. Madame ici, bienvenue à votre émission Congolais Télévisions dont nous avons réel plaisir de les présenter pour vous. Jonathan Safou, l'homme de la République à la présentation de cette émission, l'homme qui a pris l'engagement de servir la nation à travers les médias. Comme vous le savez, l'actualité politique est dominée beaucoup plus à l'est de la République du Congo. L'autocommande a toujours qu'il tient la sous-contrôle de M23, mais force régionale à aller sur le terrain. Le Fardé s'est déterminé pour récupérer différents territoires où il y a l'eau qui est par-déminine. Mais aussi, nous allons parler de l'arrivée du pape. Est-ce que le dossier de l'arrivée du pape est commis politique ou bien pas par le Kossala ? Nous allons parler des questions électorales 2023. Élection 2023 sans Péperdé, élection 2023 ou avec Péperdé ? Sur ce plateau, nous recevons pour vous un réaliste politique, journaliste politique. Il s'agit bien de Charles Kinkanko, Moun Mboka. Bienvenue. Merci beaucoup pour l'invitation. Bon, mais avant d'aborder toutes ces questions d'actualité, tout en aura plusieurs. Comment se porte la santé politique de la République du Congo ? Bon, est-ce que c'est une question qui mérite de m'être posée ? Je me pose aussi la question. Mais la République démocratique du Congo se porte bien, mais pas aussi bien. Ok. Il y a des aspects... Se porte bien, pas aussi bien. Voilà. Parce qu'il y a des aspects qui marchent et des aspects qui ne marchent pas. Qu'est-ce qui marche ? Bon, aujourd'hui, vous savez, pour la première fois dans l'histoire de la République démocratique du Congo, nous avons un budget de 16 milliards de dollars. Ok. Depuis Congo et Zala-Congo, nous avons un budget de la République démocratique. Alors, c'est que c'est que c'est que c'est que ça marche bien ou ça ne marche pas. Cela veut dire quoi ? Avec une telle détermination concernant la mobilisation et la recette et beaucoup d'autres efforts fournis, mais il n'est pas exclu que d'ici 2028, ceux qui gardent 4 euros, on peut dépasser le budget de 5 milliards de dollars. Pourquoi pas ? D'ici 2000 ? D'ici 2028. Parce qu'on est parti d'où ? Regardez là où on est parti. Ok. Tu sais qu'il arrive au pouvoir, il trouve un budget de 4 milliards de dollars. Et plus de 50% de ces budgets-là étaient financés par les FMI, qui intervenaient dans la balance des pays morts, des appuis budgétaires. Et il était difficile que le gouvernement puisse mobiliser sur fonds propres 30 ou 40% des budgets nationaux. Aujourd'hui, c'est plus de 90% qui est mobilisé à l'interne. Plus de 90% mobilisé à l'interne. C'est sûr que oui. Les recettes venant du pays, et on a atteint 16 milliards. Ok. Tu sais qu'il trouve ces budgets-là, dont les taux d'exécution avaient atteint, je crois, 46%, quelque chose comme ça. Si ma mémoire est bonne. Ok. Et donc, sur 4 milliards, on n'avait même pas atteint les 4 milliards là en termes de mobilisation. La mobilisation, l'exécution était autour des 40% quelque. Et lui, de 2020. Parce qu'il avait déjà trouvé les budgets 2019 déjà votés. C'était déjà voté par le gouvernement Chibala. Oui, oui. Alors, dès que le gouvernement Ilong Kamba arrive, qui était en mission aux Etats-Unis, il revient, il dit à Ilong Kamba, il faut ramener ces budgets-là à 10 milliards. On a vu tout le monde aller dans tous les sens. Non, c'est irréaliste. Les experts en économie étaient montés sur leurs chevaux pour dire que c'est irréalisable. 2020, 2021, 2022, nous avons un budget de 16 milliards en termes d'augmentation. Vous allez voir qu'il y a une augmentation de plus de 500%. Tu vois ? Donc, si on maintient les capes, on mène encore plus de réformes, on appuie sur l'accélérateur et on ferme tous les robinets de coulage des recettes. Il est possible que d'ici mai 28, que l'on puisse atteindre et dépasser même un budget de 5 milliards de dollars parce que nous en avons les moyens. Le Congo, la République démocratique du Congo est le pays le plus riche en termes de ressources des sous-sols. Il n'y a pas un pays au monde, ni les Etats-Unis, ni la Russie, ni la Chine, ni, c'est pas moi, quel autre. Il n'y a pas un pays qui régorge autant des minéraux comme la République démocratique du Congo à travers le monde. Ça veut dire que si nous exploitons nos ressources comme il se doit et si nous mettons l'accent beaucoup plus sur la lutte contre la corruption, les détournements des déniens publics et autres, il est facile que l'on dépasse facilement les 5 milliards de dollars. Mais sur le terrain, quand vous êtes en train de parler de ce budget de 16 milliards, vraiment tout par le gouvernement, ça marche sous le régime de Félix Antoine Tisséquet, il dit, moi je n'ai pas besoin d'avoir un budget de 16 milliards. Mais en réalité, quotidienne, la population ne reflète pas ce budget-là de 16 milliards. Bon, la réalité, je ne sais pas, vous faites allusion à quoi ? Parce qu'aujourd'hui, posez la question aux agents et fonctionnaires de l'État, ils vont vous dire qu'ils ont vu leur salaire augmenter. Ils vont vous le dire. Posez la question, vous êtes journaliste, descendez, allez à la fonction publique, posez la question. Ils vont vous dire que leur salaire a augmenté. Posez la question aux policiers, ils vont vous dire la même chose. Posez la question aux enseignants, ils vous diront la même chose. Aujourd'hui, le nombre d'enseignants mécanisés a augmenté comme jamais vu dans ce pays. Et c'est le cas aussi avec les autres catégories socioprofessionnelles, les médecins et autres, ils ont vu leur salaire augmenter. Donc, vous ne pouvez pas dire que sur le terrain, on ne voit rien. Alors qu'un agent, un policier, un enseignant, par exemple, qui touchait 65 000 francs, il a vu son salaire augmenter de plus de 100%, de 300%. Tu ne peux pas dire à cet enseignant-là, qui est au village là-bas, qui, vous savez le problème c'est quoi aujourd'hui ? Allez-y, c'est quoi le problème ? Vous savez, vous avez 100 000 francs à Kintiassa. Tu peux dépenser 100 000 francs. Mais allez, prenez les 100 000 francs, allez à l'Équateur, au fin fond, à Bassan Koussou, à Bowende. Allez avec 100 francs, 100 000 francs, vous saurez la valeur de ces 100 000 francs-là. Parce qu'avec ces 100 000 francs-là, vous pouvez acheter des sacs et des sacs de maïs et de manioc et venir vendre ici à Kintiassa. Mais imaginez-vous un enseignant... Comment on va acheter ces sacs de maïs et de maniocs tandis qu'ils disent, allez, allez bien tout. Non, écoutez, je suis en train de vous donner une illustration. Allez-y, prenez votre autre. Imaginez-vous maintenant un enseignant qui se retrouve au Congo profond, mais il a 500 000 francs congolais comme salaire. Alors qu'il peut acheter avec 3 000 francs ou 10 000 francs ou 7 000 francs, il peut acheter un sac de maïs. Mais il se retrouve comme ça avec 500 000 francs congolais. Vous vous imaginez quel peut être l'errance sociale de ces méchers-là, dans ces villages-là ? C'est ça les conséquences de la gratuité de l'enseignement, de l'augmentation des budgets qui a vu certaines catégories socioprofessionnelles qui ont vu leur salaire augmenter. C'est vrai que nous ne pouvons pas nous voiler la face. Il y a un problème qui se pose aujourd'hui à ce qui concerne les socials. Et ces socials-là, assez souvent, c'est dans les grandes villes. Parce que si vous allez aujourd'hui au village et tout ça, ou un sac de braise, un sac à makala, il y a 2 000 ou 3 000 francs. Il y a des gens qui ont eu un zamba, un marsan, un pondu, un rin, et ça leur a eu un cher. Donc le problème est de se poser, il y a des problèmes qui se posent là-bas. Il y a des vrais problèmes qui se posent là-bas. Parce que vie est à chair et vie où on a l'élo au-youp. Solution est ouamie, tout est ouamité. Est-ce qu'il y a des solutions en perspective ? Moi, je peux dire qu'il y a des solutions en perspective, même si dans les paniers de la ménagère, on n'a pas encore véritablement constaté le changement. Ça, on doit être correct et le solide. Du côté positif, vous avez expliqué ce budget de 16 milliards. Et du côté négatif, qu'est-ce qui ne nous va pas ? C'est en ce qui concerne la santé politique. Donc, du côté négatif, nous avons un problème sérieux avec l'insécurité à l'est du pays. Mais il faut rappeler aussi à Kinshasa la sécurité, ça ne va pas. Non mais à Kinshasa, vous ne pouvez pas comparer, mettre en parallèle l'insécurité qui sévit dans la partie est de notre pays, avec ce que nous connaissons ici. Ce qui se passe là-bas, c'est inacceptable. Aujourd'hui, nous avons une guerre qui nous est imposée par les Rwandais et on a des millions de déplacés internes, des femmes qui passent nuit à la Belle Étoile avec des enfants et des vaches, des chèvres. Ils se déplacent ensemble. Donc, c'est une situation, une catastrophe humanitaire inacceptable. Et ça, c'est vraiment un point négatif. Parce qu'il aurait été souhaitable que notre pays soit sécurisé dans tous les quatre points. Mais nous voyons cette guerre qui nous est imposée par les forces obscures et notamment les Rwandais en tête. Et voilà pourquoi je ne peux pas dire que tout va bien en République démocratique. Je suis Charles Kinkankou. Sur la situation et la santé politique qui est arrivée au cas du Congo, il y a une langue qui explique. Est-ce qu'on peut dire qu'en 2023, on est au-delà, pendant mes élections, on a eu le droit d'être à la réunion ? Bon, en tout cas, je suis à la prophétie. Mais je peux vous dire une chose. Allez-y. Nous, nous avions des incertitudes sur la réélection de Cécuterie avant que l'on organise les sondages que nous avons organisés ici. OK. Mais nous avons vu au sondage. Parce que, vous savez, lorsque vous êtes dans une structure comme la nôtre là, Gesser Congo, où il y a les gens de toutes provinces, les gens de toutes tendances, les gens de toutes provinces, il y a un réflexe qui n'est pas bon, mais en tant qu'initiateur, on fait un effort de consolider ça. On comprend qu'il y a un peu de la nation congolaise qui se pose. Les gens vérifient d'abord les noms de ceux qui commentent. Par exemple, sur la question qui était posée, qui sera le meilleur candidat à la présidence en 2022 ? Et je demande même à ceux qui nous suivent aujourd'hui qu'ils fassent le même exercice que nous, on faisait. Parce que nous, on lisait aussi les noms pour savoir ces noms ici peuvent être de quelle ère linguistique. OK. Ce noms ici peuvent être de quelle province. OK. Nous, on faisait cet exercice-là. Que les gens ne pensent pas qu'on n'a pas tenu compte de tout ça. On lisait les commentaires des gens pour voir, ça, c'est un nom, ça, c'était... Avec une villeur de Congo. Avec une villeur de Congo, avec une villeur de Congo. Avec une ville de Congo. Avec une ville de France. Avec une ville de Kamalus. On a fait ça. On a a fait ça. Et je demande à ceux qui nous suivent d'aller sur Jessère Congo pour lire aussi les commentaires et aussi veiller sur les noms. Vous allez, vous allez voir que Tchéceti est élu. Vous allez voir les noms qui ne sont pas forcément kassaïens qui ont voté pour Tchéceti. OK. Et aujourd'hui, en tout cas, les sondages menés par des maisons, des instituts, sérieux. Parce que c'est là, il y a des gens qui ont dit, non, il y a des gens qui ont qualifié, il n'y a pas de leur popularité. Mais parce que vous allez dire, tu as vu, tu as vu, tu as vu, tu as vu le procédure, tu as vu. éviter, puis surtout nous aîtes à la publique, de sorte que nous avons tous d'autres doutes, nous avons voulu que ça soit comme ça, que tant que publié le résultat, même si vous ne vous conteste pas, mais l'Europe n'a pas joué à la bonne chose, tu as commenté, qui ne vous dit pas, mais oui quand même, là je vois qu'il y a, il y a des belles pour pouvoir voter sur la ville, est-ce que Zapo, vous avez des belles, alors c'est que oui, vous avez des belles, vous avez des belles, c'est ça la vérité, c'est ce que je peux dire aujourd'hui, qui est, tu sais qu'il n'y a pas vraiment favori dans l'élection autogol, ça là il y a 2023 bien que cela a été confirmé dans ma maison à sondages au moment où il y a un groupe de recherche sur les étudiants et congo c'est qu'elle a toujours en tête sondage aux instituts américains géopont l'ouana c'est qu'elle a toujours en tête la fondation carter l'ouana je ne sais pas est-ce que c'est qu'elle a corrompé elle a corrompé elle a corrompé mais bisso bisso moco je sais congo tu as tout saliné niwana ton moni nombra bas et à na twitter et à na facebook ou mona kaka fati 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 je peux aujourd'hui dire que en tout cas tu sais qu'elle dit à sa la chance à vous remporter l'élection très bien à mon amour à charles c'est à la fois complexe il faut te reconnaître yango et je n'ai pas problème au yo et je n'ai pas défi mais c'est qu'on peut dire que pendant ces quatre dernières années amanda chef de l'état échoué en ce qui concerne l'est de la rivière ou quoi tu dis comment bon au moni problème il y a bitoumba otouana n'appartient est voilà et je n'ai qu'à chaque fois l'étonne 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 et qui est vraiment convaincée qu'est kabila zaki complice nava rwanda n'a pas fini au seo ba bando g no ko l'abande kuna biscombo ma la congolais na est tout à l'arrivée vraiment convaincée que vraiment kabila ne rwanda kabila zaki kabila zaki kabila zaki kabila zaki kabila mme kambouana on est disé ici même si là personnellement je n'ai jamais dit que kabila était rwandais je ne les ai jamais dit ok je ne le dirai plus jamais aussi pourquoi je l'ai dit comme ça parce que n'a l'obraca que non un nationaliste le coi amusez le rang des yeux kabila il ne pouvait pas chasser tous les rwandais et laisser un enfant rwandais c'est lui je ne vois pas comment il préfère ça parce que kabila mouze c'était vraiment un nationaliste et je n'ai jamais dit que kabila azzara kabila n'a tiré jamais si ça c'était respect de nommer tout ce que je ne savais pas personnellement qui l'anglais mokona macambouana t'attribué en haute et non quand politique que sont là ou pas là parce qu'ils a complé à moune et j'a dit contre mbokarabissot je répète encore une fois tout cas n'est ce qui est kabila n'est mouton d'arraki à la base de macambouana et celui kabila longway macamboué c'est lui mais tu m'as dit kabila longway macamboué j'ai continué et l'autre n'est pas accepté que non on y avait ce matin c'est ce qui te comprend c'est ça ce que je veux dire mais comment il y a un groupe des gens qui bénéficient dans ma belle et d'autres groupes pour la touba qui bénéficient comment ils vont s'y mettre ensemble pour l'écrire ma belle et qui bénéficient dans votre sens qui n'est ni aux autres mais je ne sais pas ce que je veux dire groupes pour y abahit politiques moroboé basalina pouvoir bon bah cause à peut-être bas intérêts aux yeux co et co et co et co qu'engager pas mon monsieur ce bali l'opposition basalina pas assez intérêts j'en ai fait clair la question non ban terreté c'est à dire qu'on est et c'est à dire bon et moi n'en bokeh à charlie kinkakou donc quand tu dis que l'ikambouma belé il faut l'ombo la bacoulère politique n'a plus de se mettre ensemble pour que te défendre intégrité territorial comment to go l'ombo la bacoulère politique y'a mo parce que et un groupe de gens ya mari politiques beaucoup bénéficient la mou bien groupe de gens basalina kou benéficient n'a kouboma abattou a n'a kouboma en gené ralina kouboma kouboma abattou te bon en tout cas ce qui n'a quoi interprété mouke na makambo d'ebakou au bar donc aux alico kahwendya et 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 en abattu ohio baza au pouvoir baza payé par l'état baza bénéficient la position non type oua mais bon alors j'ai l'okomau loke pona koumwa en moi je n'ai rien non mais comment on voit beaucoup à l'eau moune est ce que je monte n'a kes kouboma est bon content. il ya une partie de plaisir il ya comment la bataille à dire que vous pensez que vous pensez que vous pouvez vivre dans la mobilité pour continuer à l'inviter pour la monnaie bataille à bâton abbassin à bongo le monde va me dire qu'il va chaque jour on a dit tu m'a Il s'est souvent appelé au niveau de la République. Vous pensez que c'est pour faire plaisir aux gens que ces militaires-là meurent comme ça ? Mais ils meurent pour défendre la République. Alors s'ils meurent pour défendre la République ? Non non, si je n'ai pas envie de faire des gens avec ça. C'est ce qu'il y a. avantages est-ce qu'il y a un avantage divinant de politique il y a un moment que qui met un côté pour l'autre que il y a un côté qui vient et ce qui vient de tomber ou il y a un avantage sans qu'il va continuer mais l'idéal c'est qu'il va souhaiter qu'il met un côté pour qu'il y ait un en tout cas c'est pour te dire que vous ne pouvez pas dire que c'est bon ça est le côté non mais situation c'est une situation complexe pourquoi il n'y a pas de question il y a un pays qui vient de l'Ouganda ou Rwanda pourquoi ne s'est pas contre le régime qui vient de l'Ouganda et 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 qui vient de l'Ouganda contre un régime dictatorial et qui vient de l'Ouganda vous ne pouvez pas comparer les régimes avec l'Ouganda et le régime et le Mousseveni vous ne pouvez pas comparer le régime avec Kintyasa en termes il y a la liberté d'expression liberté de manifestation en termes il y a l'exercice démocratique vous ne pouvez pas comparer le Rwanda ou l'Ouganda ou la RDC tout le monde a avancé tout le monde a avancé tout le monde a été Un peu plus vite qu'on ne s'estREAMO. Ils nes pas se faire en compte avec tous les mandats. Dernière manière, et vous n'êtes pas connu sur le plan de 4 mandats. Et de débrouiller le multipartisme, on ne s'en fait pas. Ils ne se font pas connu me ablir le plus pluraliste syndical, on ne passe pas. Ils ne se font pas que les gens ne font pas l'exprimer, on ne s'exprimera pas. donc congo république démocratique du congo tout ça et j'ai pas moukong boyer on a déjà un certain nombre d'acquis et logo et bennaï cause et c'est l'alternance démocratique ok c'était ci que on a vu cette alternance démocratique là les 4 janvier 2019 et des mois en a tous sa ligne on a congéré les sortes au bengala des monts en a il ya cent ans tomo tomelé ma quand moi n'ai qu'aujourd'hui jamais ça veut dire que par régime régime pour abisso n'a pas régime à bas sanguiné rwanda et c'est différent mais jamais vous ne pouvez vous ne pouvez pas voir des ougandais à tabac adef nalouana ou l'accompagnon à ba ben ikuna mais ce sont des rwandais et à bas konzo pas adef nalouana et à bas konzo ya 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 ouganda mais c'est presque les mêmes peuples là mais vous ne verrez jamais ces gens-là prendre les armes contre pouvoirs dictatorial vous ne verrez jamais pas fd l'air au kagamé à côté là que non gouvernaux qui me tient à nous travailler n'a pas fd l'air les fd l'air là les outils là il est un terrain et tout ça ce sont des rwandais mais pourquoi pas je n'ai pas qu'ils n'ont pas fd l'air reçoivent à nbuki ba keko s'attaqué na 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 village songolais à wana et à la katé et à la katé donc mais puis sera là na katya kongo n'euro mouna banan bokaba moko les congolais que des nord kibou bien des cid kibou ou bien de la province de l'uturi ou la province orientale il prend les armes contre leur propre pays pour tuer leurs propres frères pour abattre ce secteur mokou bien un territoire mokou boussou va armé boba nico boba bandé qu'on abîme au moco il n'a qu'on a gagné athée la ronde des athées n'a qu'on voit la vie là où les athées il y a aussi au monnaie où il y en a congolais brazzaville à quelque chose comme ça complicité n'a gabonné mokou bien congolais ou bien centrafricain pour baie koukos et koko pobo trahir bokanabino donc à la fois il n'a pas les responsabilités han mais il y Il y a aussi un complot contre la richesse contre ce qui est le plus important. Il y a eu récemment une négociation avec le Qatar pour s'assurer qu'il y a un kagamen parce qu'il faut qu'il y ait peut-être un tribunal qui habite depuis le décret d'état de siège dans le mois de juin 2021 mais l'économie est en difficulté à consacrater l'économie et l'économie est en difficulté ceux qui ont l'opposé contre le régime et le régime ils le disent pourquoi ? parce que avant l'état de siège trafic, il y a minéraux il y a or, il y a coltan il y a un comptoir et il y a un comptoir il y a un comporte coltan, or il y a un comporte mais il y a un état de siège il y a des réseaux sociaux donc il y a un comporte chaque jour il y a un artiste qui a dit qu'il y a un artiste qui a partagé pour le sensibiliser la communauté internationale mais c'est à partir du moment où c'est à décréter l'état de siège pour qu'il y a un activisme il y a un groupe qui a un groupe armé locaux qui a un Kivu et qui a un Kivu là-bas il y a un autre M23 c'est à comprendre qu'avec l'état de siège il y a un groupe qui permet d'évacuer parce que il y a un minimum minéraux et il y a un Kivu c'est comme ça qu'il a resté le M23 c'est comme ça qu'il a resté les M23 quand il y a un dossier il y a un président qui a un chef et il y a un 요� les forces régionales autres les forces régionales sont des forces régionales tout est mort les forces régionales sont des forces régionales la STM et M23 a continué à gagner le terrain comme mon acquis. Si mon acquis a M23, il a été traité, il a toujours été traité, quand on n'en parle même plus, il est le commis qui tient. Bon, je vois clairement que force régionale OANA est un éthique. Ah, ok. Il faut... Il faut que l'opposition n'est pas que les alliés et les alliés ont été traités comme le mot à ça. Il faut que ça analyse l'analyse comme un homme libre. Allez-y, allez-y. Force régionale OANA OANA est inutile. Et ça, ça a été une erreur. Il n'y a aucun problème qui a été considéré qu'il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Quel est l'intérêt vraiment que le Congo ait tiré dans la association OANA ? Rien du tout. Et d'ailleurs, est-ce que le Congo et le RDC sont sur le plan géographique ? On n'est pas dans l'Est-Afrique. On est dans l'Est-Afrique. Donc, OANA est inutile. OANA est inutile. Il y a des services. Il n'y a pas de travail. Il n'y a pas des services. Ceux qui demandent le public Améli, les n'y a pas d'un autre dix-neuf heures. Il y a deux minutes. Il n'y a pas d'un autre dix minutes. Il y a un autre. Ils n'y a pas d'un autre dix minutes. Il n'y a pas d'un autre dix��에. au monde. Au centre-Afrique, où l'Afrique s'est développée, il y a des pays qui connaissent un retard aujourd'hui en termes de développement. Il y a un retard sur le plan de développement. Donc, beaucoup de pays africains, toute l'Afrique, attend à ce qu'un jour, la RDC se relève pour, comme les hommes qui ont un centre épaisse, il y a une économie afrique, il y a un développement afrique. Et nous bloquons l'Afrique à cause du retard que nous avons accumulé. Alors, on n'a pas intérêt à aller adhérer dans des petits trucs comme ça et à tout ça, ça ne nous apporte absolument rien. Rien du tout. Que ce soit sur le plan économique, sur le plan diplomatique, sur tous les plans. Donc, moi je pense que, tu sais ce que dit, le président de la République, doit prendre une décision courageuse pour le ministère des Sénat-Catéry. Il ne faut pas dire. parce que dans le service, on n'a rien, on a déjà la munisco ici, qui ne fait absolument rien. Il n'y a pas d'importance, il y a de voir cette histoire-là, ils peuvent retourner bonnement chez eux et nous laisser nous seuls. parce que dans le service, il y a de voir cette histoire-là, la munisco, il y a de voir cette histoire-là, qui tient les autres tombés, ils font quoi ? Donc voilà pourquoi, point de vue, on a sur ce point-là, ESA inutile, présence et à force. ESA inutile, présence et à force. Je ne sais pas où ils seuls. Parce qu'il faut qu'on puisse parler de ça. Je ne sais pas. Arrivée à Pape, 37 ans après, Pape François, Je ne sais pas comment il y a une autre chose de la politique. Il y a un professeur de Mbata Kodoba qui est arrivé à papa avec le bilan. Comment expliquer cela? Il y a une très grande personnalité dans le monde. Il y a une très grande personnalité dans le monde. Il y a une très grande personnalité dans le monde. Cela veut dire que le déplacement de papa n'a pas d'implication. Il y a des implications politiques dans le monde. Parce qu'il n'y a pas d'implication dans le monde. Il n'y a pas d'implication dans le monde. Ce n'est pas d'implication. Mais en ce moment-là, en ce moment-là, le Kabila a été avec son père à ses réserves. Pour les gens, parce qu'ils comptent le climat politique et ils ne sont pas là-dedans. Ils ont été à l'élection et ça les m'a pour qu'ils aient étudié les gens qui ont été et qui ont été. Ça veut dire quoi? Il y a aussi une dimension politique qui intervient là-dedans. Une dimension politique qui est identifiée dans un camp politique. Je ne vais pas répondre. Allez-y. Nous ne pouvons pas empêcher les acteurs politiques de tirer un intérêt, un bénéfice politique. Il y a un bénéfice politique. C'est ça aussi. Même si on a eu les acteurs politiques, parce qu'ils ne sont pas d'autres gens. Mais ils ne sont pas d'autres gens qui n'ont pas été pour qu'ils ne sont pas qui ont été bénéfices politiques dans la visite. C'est ça. Attention, on parle bien de notre part. Il n'y a pas pour ce sujet. Il n'y a pas. 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 Il y a des points positifs pour le régime. C'est aussi normal. Vous pensez que... On peut dire aujourd'hui qu'il y a la rivière du pape sous régime. Vous pensez que... Que déplacement du pape, le pape du pape du Congo, il y a une autre question. Est-ce que le pape du pape du Congo a un point positif ou négatif pour le régime ? Ici, c'est moi qui pose des questions. En ce moment-là, il y a des points négatifs pour le régime qui est le pouvoir. En ce moment-là, il y a des visites du pape. Diplomatiquement aussi, le chef de l'État a gagné. Mais il y a des points négatifs pour le régime, pour tirer des bénéfices politiques. Il y a des gens qui ont pu tirer des bénéfices politiques. Mais pas parce que ça va résonner. Il y a des gens qui ont été très importants, et il y a des gens qui ont été très importants. Il y a des gens qui ont été très importants. Il y a des gens qui ont été consolés. Il y a des gens qui ont été consolés, ce qui n'est pas possible. Mais de lui-même, il peut dire, qu'on a été consolé le peuple, on a un peu plus grand. mais les acteurs politiques de leur côté ils peuvent se dire ce qui n'est pas payé, c'est quand même un demi-bissot parce que il ne se déplacera pas, il ne va pas me battre c'est quand même, on a confiance dans le bissot c'est quand même un money que il ne mérite quand même quelqu'un les acteurs politiques peuvent faire leur calcul politicien ils peuvent faire leur calcul politicien pour tirer un bénéfice là-bas donc moi je ne peux pas les empêcher de dire ça donc les acteurs politiques sont libres de ils peuvent tirer profit de ça et est-ce que pourquoi on a le droit de dire tant que le pape a reporté voyagé à l'étangue mais tout le monde qui est en avant les réseaux sociaux, tous les acteurs politiques disent que non, le pape n'a pas confiance, c'est régime ici les gens taxaient directement les régimes là c'était des acteurs politiques de l'opposition, aujourd'hui ce sont de la majorité ceux qui n'attendent pas les acteurs politiques d'opposition je vais dire qu'il y a un intérêt dans le rapport il y a une visite à le pape ils ont trouvé que pour le pape n'est pas fini c'est un argument pour tout le temps enfoncer encore le régime ils ont trouvé un intérêt dans le rapport il y a une ligne mais pourquoi aujourd'hui on peut empêcher ce qui est pourquoi on peut empêcher ce qui est ce qui est au pouvoir aujourd'hui en tirent aussi un bénéfice politique tu vois donc laissons les politiciens faire leur travail faire ce qu'ils font mais moi je pense que le pape n'est pas qu'il y a un point positif pour le régime avec ce qu'il dit parce que ce qui est à la c'est que il y a un point positif il y a un point positif pour le régime tu sais que moi je pense que c'est une émission élection 2023 élection en 2023 déjà calendrier élection le 24 décembre 2023 le point de vue politique en quelque sorte il y a un point positif pour l'élection c'est beaucoup plus si on regarde aujourd'hui les déclarations politiques de Pepperd Pepperd il ne s'est pas concerné les élections comment tu dis ça ? je pense que il y a un droit il n'y a pas perdu comme parti politique il n'y a qu'on levé une option aussi majeure comme celle-là et dire il n'y a pas d'élection en tout cas c'est vraiment exercice il y a une liberté il n'y a pas mais est-ce pour autant que décision et qu'on arrête le processus électoral et qu'on bloquer mon capote il n'y a pas d'élection là moi je dis non et je ne peux pas être d'accord avec ça parce que il faut qu'on aille de l'avant ok il y a un certain nombre d'acquis que nous avons aujourd'hui par exemple l'alternance démocratique papa maman comme on a été au temps à la liberté de manifestation d'association et tout ça et ce sont des acquis et là c'est l'alternance démocratique on a eu ça il faut maintenant te tenir mais là il y a un glissement 5 ans oui oui tu peux remplir si tu as dit ok il y a un malin on a eu mon côté on est plus de 100 millions de Congolais et ça veut dire que non qui sait qu'elle dit ou bien fayul ou bien carabango c'est pourquoi il faut le cycle électoraux respecter 5 ans c'est 5 ans et pas plus au moins qu'il y a un qu'il y a un cas de force majeure hein catastrophe naturelle par exemple le cyclone il y a un 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 cyclone des ans de transition nous on ne peut pas accepter des choses comme ça avec où si on peut perdre il y aura des élections il faut qu'il y ait des élections c'est une obligation constitutionnelle ok une obligation tu sais qu'il y a un il faut qu'il y ait des élections tu sais qu'il y ait des élections il faut respecter constitution élection et salement dans les délais constitutionnels on ne peut pas aujourd'hui tout comme il y a quelques mois tout comme il y a une élection au moins il y a un dialogue il va se partager le pouvoir tout comme il y a une transition au glissement nous en tout cas nous allons avancer et nous allons moi j'ai vu aujourd'hui la force est belle la force est belle la force est belle moi j'ai vu moi j'ai vu tout comme il s'enrôler tout comme il s'enrôler nous voulons un processus électoral inclusif pour que tous les candidats ok et donc nous allons nous allons faire telle cause il y a telle raison à moins qu'il y ait une raison légale fondée ou qu'il y ait une interprétation à ma béthée il y a des gens qui ont un complot pour que nous allons nous allons faire mais ceux qui ont une raison fondée par exemple il y a une inéligibilité la constitution il y a des gens qui ont condamné par exemple pour la violence sexuelle détournement tout ça il y a des causes qui ont énuméré la constitution la loi il y a des gens qui ont empêché dans la candidat très bien mais en dehors de ça tout le monde il y a des gens qui ont été dans l'élection et puis on va gagner et on va aller de l'avant ce qui a été tout le monde il y a des gens qui ont été qui ont été les gens ils se retrouvent il y a des gens il y a des gens il y a des gens à la campagne quand il dit vous avez des gens en tout cas ils ont avancé ils ont des gens ceux qui vont renouveler maintenant ils sont je ne vais pas renouveler. Le peuple, il faut s'imposer. Le peuple avait sur le processus électoral pour que le peuple, il a voté et le peuple, il a voté. Il a voté au niveau de la maturité autocommunale. Il faut ébattre ça. De sorte que le peuple a voté au niveau et il a voté au niveau de la maturité autocommunale. Le peuple a télémélaïé de sorte que le peuple a voté à respecter et ceux qui ont commis au niveau de la maturité autocommunale. Il y a des politiciens et des candidats qui ont voté à la maturité et des présidents qui ont voté à la maturité. Il faut veiller à la vérité des urnes cette fois-ci. Ceux qui ont peut-être connu le problème de 2006, 2011, 2018, tout ça qui est en cycle 2023, en tout cas volonté à le peuple. A quoi se le recevront ? Tout ça, les gens sont les militaires. Mais ils ne sont pas les militaires. Ils ont voté mais ils ne sont pas les militaires. Ils ne sont pas les militaires. Les militaires ne sont pas les militaires. Mais ils ne sont pas les militaires et ils ne sont pas les militaires. Ils ont voté à faire Il y a eu ce qu'a appris de 149 000 abonnés sur notre chaîne en tout cas, je vous remercie à la télévision la chaîne Oyo et Yambara qui a été fait dans le monde qui a été fait pour le point de vue qui a été fait et qui a été fait pour l'analyse c'est vrai que 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 l'analyse c'est vrai mais maintenant c'est la démocratie il faut tolérance ces gens-là qui ont été fait à l'Obama-Kambou donc voilà pourquoi je vous remercie à l'analyse je vous remercie à l'analyse vous êtes aussi à l'analyse à l'analyse je vous réponds sur oui ou non le lot qui ne peut être récite totale ou bien chèque qui ne peut être oui ou non 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 mais écoutez question à vous réponds le lot récite totale ou bien chèque c'est pas une récite totale mais c'est pas aussi un échec total très bien et voici nous on va arriver à la fin de notre émission nous avons eu l'opportunité de recevoir pour vous chacun quand vous êtes journaliste politique mais aussi analyste politique autre chose le coup le coup le coup le coup le coup il y a un mot qu'arrivée il n'y a pas de la situation sécuritaire il y a l'est mais aussi élection 2023 comme on est dit souvent peu importe nos divergences on est tous congolais c'était donc Jonathan Safou l'homme de l'art publique on se l'est dit au revoir Sous-titrage ST' 501